C'est notre dernier jour ensemble, c'est notre dernier jour, tu vas me manquer. Tu sais que la première fois que je t'ai vu, c'était au bord de la route, c'était au bord de la route, je t'ai vu, t'étais toute fatiguée, toute triste. Bon les amis, la mission d'aujourd'hui, ça va être, déjà j'ai un rendez-vous, et après ce rendez-vous là, là tout de suite je vais aller récupérer Kamel, c'est quelqu'un qui fera partie de l'aventure pour ce voyage magnitaire, et ensuite, j'ai pas rendez-vous, mais je vais aller dans des boutiques, dans des boutiques pour acheter certaines choses pour le sud de Madagascar, parce qu'il y a pas mal de trucs que dans le sud ils ont pas du tout, et comme je vous avais dit que je voulais acheter un petit terrain pour faire une belle ville, dans cette petite ville là, j'aimerais faire une plaine de jeux avec des toboggans, des balançoires et tout ça pour que les enfants s'amusent, et là-bas dans le sud, il n'y a pas de balançoires, tobogans, et tout ça, c'est-à-dire que je devrais les acheter ici, et les faire livrer là-bas, je vais voir ce que je peux faire, je vais m'enseigner sur ça, et c'est vraiment le truc que je vais faire aujourd'hui, c'est de voir tout ce que je peux pas acheter là-bas, l'acheter ici, et le faire ramener là-bas. Il fait froid, hein ! Ah, il fait froid, hein ! Oh, c'est abusé ! La dernière fois que je suis venu, il faisait chaud, là on a froid, veste bonnet lui aussi, il fait, je crois, 10 degrés, un truc comme ça. Vraiment, ah oui, on va voir un peu, on me regarde là, on est tous en veste. Waouh, ça va être compliqué la nuit quand je vais dormir. Ah, il va faire froid, oh là là ! Je passe du soleil, genre 45 degrés, à 12 degrés, ça met à coup, hein ! Oh, les amis, j'ai froid aux mains ! J'ai froid aux mains ! Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé, c'est un truc de ouf ! Il fait pas super froid, mais avoir froid aux mains, ça faisait très, très, très longtemps que ça m'était pas arrivé ! Vraiment ! Genre là, j'ai froid, c'est un peu bizarre ! Les amis, je sais pas si vous le saviez, mais... Vous allez voir que Madagascar, ce qu'il livre dans le monde, c'est la vanille, le riz, le poivre noir, le cacao, quoi d'autre, Romain ? Bah... Bérose ! Bérose ! Bérose aussi ! C'est sympa de savoir ça ! Ce qu'il livre dans le monde entier, genre... Quoi ? Les tchis ! Ah, les tchis aussi, le fruit ! Oui ! Ah ouais, les tchis aussi ! C'est incroyable de savoir ça ! Des anecdotes comme ça ! Le village, les amis, que... Enfin, le terrain que je veux acheter et tout, j'aimerais bien leur faire ça ! Genre un truc comme ça ! Avec des toboggans, tu vois, vraiment un petit château comme ça, des balançoires ! Ça serait incroyable si j'arrive à réaliser ça ! Vraiment, ça serait incroyable parce que... Dans le village là, dans le sud de... Dans Abouboumbé, Abouboumbé, ils n'ont pas du tout ça ! Ils n'ont jamais connu ça ! Genre, ils ne savent même pas ce que c'est ! Genre... Ah ouais ? Ah ouais ? En plus aussi, c'est facile à... C'est facile à faire ? Facile à faire ! Ouais, vu que c'est du bois et tout ça... C'est pas la peine pour... Pour assez de... Ouais ! Faut juste qu'on trouve la possibilité de le faire ! Mais c'est faisable ! Sauf si on a le terrain et tout ça... On tombe d'accord sur le terrain... Trouver un terrain pas trop cher non plus, tu vois ? Parce que des fois, ils abusent ici ! Mais euh... Ce serait incroyable ! Là les amis, demain, on doit se réveiller à 3h30 ! Je savais même pas que c'était un réveil ça, 3h30 ! Je savais même pas que ça existait, que c'était possible ! Réveil 3h30, on prend un avion à 4h ! C'est drôle parce qu'aucun voyage humanitaire se ressemble ! C'est ouf ! Aucun voyage humanitaire se ressemble ! Là on est toujours à l'aéroport, on attend Kamel ! Et euh... Ouais, 3h30 le réveil ! On prend un avion à 4h ! 2h d'avion et on va dans le sud ! La dernière fois, on avait pris la voiture ! Mais là on va prendre l'avion ! Et euh... Les voitures vont nous rejoindre directement là-bas ! Parce que sinon on va se taper 7 jours de voiture ! Et ça me fait perdre du temps sur le terrain ! 7 jours dans la voiture, ça me fait vraiment perdre du temps sur le terrain ! Du coup euh... On va directement aller dans le sud en avion ! Avant de partir dans le sud ! Regardez-moi cette... Déjà je vous présente Kamel ! Kamel ! Comment c'est frère ? Attends t'es un contre-jour ! Voilà Kamel qui va m'accompagner durant tout ce voyage humanitaire ! Voilà, c'est vrai que ça va être incroyable ! Regardez cette vue comme elle est belle ! Oh la pache ! Ici c'est le point le plus haut de la ville ! Ah ouais t'es... Le haut le... On est 1463 mètres ! 1463 mètres ! Oui ! Ah ouais c'est beau ! Et nous euh... On était les guides dans le palais de la Reine ! Ok ! Mais pour le moment on peut pas encore y accéder ! Ok ! Parce qu'il y a la reconstruction ! Ok ! Et ici on pourra faire quand même une balade avec Romain ! Pour découvrir qu'est-ce qu'il y a... Ouais avec plaisir ouais ! Ouais c'est incroyable les amis ! Ah c'est vraiment magnifique ! Coucher du soleil ! Là on est sur la gold quoi ? C'est quoi qu'il m'avait dit ? La golden hour ! La golden hour ! La golden hour c'est quoi ? C'est que c'est la meilleure couleur pour filmer ! C'est-à-dire que c'est coucher du soleil et lever du soleil ! C'est la golden hour ! C'est le meilleur moment pour filmer ! J'ai appris ça avec Kamel dinguerie ! En fait ici dès que tu en invites un, c'est bien ! Ils ont le côté très famille, très solidarité et tout ! Du coup tu en invites un ou deux, trois qui sont là ! Et ensuite il y en a un qui va chercher la famille, l'autre qui va chercher l'autre famille, l'autre qui va chercher l'autre famille ! Et du coup le restaurant directement il est plein ! Mais c'est bien parce qu'ils ont une forme de partage entre eux ! Genre il mange et il ne dit rien à personne ! Il va prévenir sa famille, ses frères, ses soeurs, ses voisins ! Du coup le restaurant c'est pour ça qu'ils se trouvent plein d'un coup ! Après le manger ils ont le droit à une petite glace ! Regardez, petite glace au chocolat, petite glace à la fraise ! C'était bon ? Est-ce que c'était bon ? Oui ? C'était bon ? C'était bon ? Ouais, c'est bon ! C'était bon ! Ouais, il est trop bien ! Ouais, il est trop bien ! Ouais ! Viva Bama ! Viva Bama ! Elle est très belle ! Viva Bama ! Viva Bama ! Viva Bama ! Je disais à Kamel et à Romain que c'était incroyable. Hier, j'étais à Dubaï et là, je me retrouve ici. Des enfants qui me chantent une musique parce qu'on leur a offert une petite glace et un petit repas. Et ils chantent une musique avec cette vue incroyable. Regardez-moi cette vue comme elle est folle. C'est incroyable. C'est tellement mignon. Et ça, juste une petite glace. La glace, elle coûte 20 centimes. Le plat pareil. Et c'est incroyable, les amis. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai attendu pour venir, revenir ? Moi, je ne veux faire que ça. De ma vie, je ne veux faire que ça. Que des voyages magnétaires, partager des moments comme ça, c'est incroyable. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, c'est incroyable. Mais regarde cette vue. Regarde où je suis. En face de moi, j'ai des enfants qui ont le sourire, qui ont le smile, qui me chantent une mélodie. C'est incroyable. Je suis très, très, très content de voir ces t-shirts-là de la situation pour nos enfants. Magnifique. Voilà, je vous montre en noir comment il est. Le logo. Avec une main, c'est compliqué. Mais le logo. Je vais retourner. Merci, frère. Association pour nos enfants, magnifique. En blanc aussi, il est vraiment beau. Regardez. Je vais vous donner aussi le contact des personnes qui nous ont fait ces t-shirts. Voilà. Magnifique. Ça a été fait vraiment, même pas 24 heures, parce que c'était un cas d'urgence. Je me suis pris un peu à la dernière minute. C'est ma faute. Mais voilà. Le logo. Association pour nos enfants, magnifique. Toute l'équipe va porter ça. C'est à l'équipe. C'est à l'équipe. Merci.